Ah oui, oui, oui. Alors on vient d'apprendre en effet l'activation du 49-3. C'est d'abord un aveu de faiblesse de la part de ce gouvernement, parce qu'il était question de se compter, de compter les votes, de les anticiper. Et c'était pour le cas où le gouvernement estimait ne pas avoir le nombre de votes suffisant pour faire passer le texte qu'il activerait le 49-3, dont acte. Donc il savait qu'il aurait perdu, il a perdu le vote potentiel à l'Assemblée nationale, mais aussi la bataille de l'opinion. Alors oui, nous sommes déterminés, parce que nous l'avions dit d'emblée, quel que soit le résultat, sauf s'il était positif, mais là on a compris que ce ne sera pas le cas, quel que soit le résultat, nous nous resterons mobilisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez une idée de la suite des événements pour l'intersyndical ? Alors on va se réunir, déjà je ne peux pas vous donner la forme que prendra la mobilisation qui va venir, mais en tout cas, nos instances nationales vont se réunir, nous aussi localement, et vous serez bien évidemment les premiers à savoir ce que nous avons décidé.